Bonsoir mesdames et messieurs, le ministère des Transports du Québec a annoncé ce matin que plus de six régions procèdent à des installations de nouveaux radars, mais entre eux il y a celui des boulevards de Maisonneuve et de Sacré-Cœur qui n'est pas encore fonctionnel. On en parle avec Hugo Ternes qui est à Gatineau. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Bon alors justement c'est la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'il se fait que ce radar-là en particulier n'est pas encore fonctionnel? Eh bien c'est une explication du ministère du Transport du Québec, la porte-parole Sarah Ben Sadoun a dit que c'est une question surtout de temps et pas d'argent. Le ministère du Transport a besoin de plus de temps pour ceux-ci parce qu'ils ont six radars à faire installer, donc c'est six radars qui sont installés en même temps et pas individuellement, donc c'est pour ça que le ministère a besoin de plus de temps. Donc le radar installé à Maisonneuve et à Sacré-Cœur, enfin entre l'intersection, c'est un radar qui a été installé en octobre 2015. Il n'est pas encore opérationnel, il ne peut pas encore photographier les plaques d'immatriculation des personnes qui produisent des contraventions. Donc à part ça sinon, c'est une question plus de retard qu'autre chose. Et il y aurait aussi près de 2000 infractions commises par des autorités de Sacré-Cœur. Donc les radars photos, c'est très efficace en tout cas à Gatineau. Donc ce ne sont pas exactement des radars photos, ce sont plus quatre appareils mobiles appelés des cinémomètres qui ont été installés dans la ville de Gatineau et ils sont 100% fonctionnels. Donc c'est le service de police qui a installé ces appareils mobiles, qui les a installés à Gatineau. Et puis ils ont vu qu'il y avait à peu près 2000 contraventions qui ont été faites. Et les amendes s'élèvent à plus de 186 000 dollars, selon le ministère de la Justice du Québec. Donc c'est quelque chose à voir. Mais les radars sont encore en train de se faire, sont encore en route pour se faire fonctionner. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le ministère du Québec publiera un communiqué de presse en disant quand est-ce que ces radars seront finalement fonctionnels. Merci beaucoup.